... Ok, salut, écoute, je sais vraiment pas ce qui s'est passé aujourd'hui, alors on est le 14 février, c'est la Saint-Alentin des bars, et je sais vraiment pas ce qui s'est passé aujourd'hui, tu vas me dire là, c'est vraiment pas un podcast qui est prévu à la base, je voulais pas faire de vidéo, tu vois, mais je suis rentré, je viens de vivre une journée absolument dingue, et j'ai tellement reçu de messages et tout, enfin j'ai trop de trucs dans la tête, et si tu veux je me sens pas de répondre, donc là on va faire une vidéo réponse aux questions, mais est-ce que le 14 février là il a pas été chelou pour toi, parce que moi, ça a été une avalanche de rebondissements et d'éclairs, de nouveautés dans la gueule, tu vois, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais vraiment, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, bah t'as dû voir le truc juste d'avant là, mais il y a cette histoire de film là, je pense que c'est surtout ça, c'est cette histoire de film, je m'en remets vraiment pas, je sais pas du tout où ça a mené, tu vois, juste un truc tiens, si un jour, tu vois, si un jour tu te poses la question, il y a quelque chose, une opportunité qui se présente dans ta vie, tu vois, et que, et que, et que tu, et que t'as peur, que tu sais pas du tout si tu dois l'apprendre, tu te demandes si c'est la bonne chose à faire et tout, dans le doute, tu vois, dans le doute, fais juste une expérience, mais dans le doute tu dis oui, et si ta gueule, après que t'aies dit oui, si ta gueule au moment où tu réalises que ce que tu viens de faire, en fait, c'est genre ça, c'est que t'es sur la bonne voie, tu vois, c'est que t'as pris une bonne décision, alors, tu sais pas du tout par où ça va t'amener, tu vois, ça se trouve, tu vas faire un aller-retour au purgatoire, mais ce sera sans doute une bonne chose, et c'est exactement la gueule que j'ai fait aujourd'hui, en me rendant compte que, bah, que voilà, que j'avais dit oui à ça, bref, peu importe, on va répondre aux questions là, parce que j'adore le fait que, vraiment, j'adore le fait d'avoir des questions sur Instagram, je suis trop chaud, donc si t'en as, je t'en prie, continue à m'envoyer, c'est juste que là, il se passe trop de trucs, et je me sens pas de répondre à toutes les questions, tu vois, donc une première question de Clara, Clara qui me dit, en gros, j'essaye d'abréger, mais qu'en gros, elle a décidé de partir en voyage, donc à la fin de cette année, et du coup, elle continue pas ses études, elle part en voyage, le seul truc, c'est qu'en gros, elle a 9 mois, elle a 9 mois à tuer, quoi, et elle se dit, en gros, je t'expose ma problématique, genre, tu vois, j'ai pas la crainte de perdre mon temps pendant le voyage, mais en fait, vu que le départ est prévu pour dans pas mal de temps, genre, j'ai encore 9 mois devant moi, bah, du tout, je me sens pas du tout productif, et j'ai l'impression que je vais rien me branler jusqu'au départ, parce que j'ai un petit taf pour me payer le voyage, j'ai l'impression que je peux pas me lancer dans un nouveau projet, sachant que je pars dans 9 mois, et que faire, en gros, en gros, que faire quand t'as une deadline qui est dans assez longtemps, qui te laisse quand même pas mal de temps pour faire un truc, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans des projets ou pas ? Écoute, tu sais, moi, j'ai toujours hésité à le mettre en avant, mais parce que, tu sais, je conçois que ce soit pas pour tout le monde, tu vois, je conçois que, pour moi, ce que j'aime faire dans la vie, c'est pas le cas de tout le monde, mais tu sais, typiquement, je pense que le meilleur genre de projet, effectivement, tu vois, avant de partir en voyage, comme ça, quand t'es à 9 mois du départ, tu peux pas te lancer dans un truc de ouf, style, ouvrir une boutique vegan, tu vois, ou ouvrir une ferme bio, tu vois, j'en sais rien, tu peux pas te lancer dans un putain de projet, ou ouvrir ta boîte d'agence médiatique, tu vois, n'importe quoi. Du coup, ce que tu peux faire, forcément, c'est un peu restreint, tu peux faire que des mini-projets, mais je l'ai jamais mis assez en avant, parce que, vraiment, je comprends et je me réserve, si tu veux, sur le fait que chacun a le droit de décider ce qui lui plaît ou non, mais moi, vraiment, ce que je conseillerais au plus profond, du plus profond de mon cœur pour n'importe qui qui part en voyage dans pas longtemps ou qui, tu vois, qui est à la brèche, en fait, qui est entre deux mondes, c'est-à-dire qui va passer d'un monde à l'autre, tu vois, tu passes du monde des études à un autre monde que tu connais pas, que ce soit le voyage, le taf ou, je sais pas, moi, service civique, tu vois. La meilleure chose à faire entre ces deux moments-là, le meilleur projet que tu peux mettre en place, c'est un projet de documentation et j'en ai beaucoup parlé déjà sous forme de vidéos, mais documenter, c'est quoi ? Documenter, ça veut tout simplement dire mettre une trace, si tu veux, tracer, en fait, comment dire, et faire une traçabilité sur ce que tu fais de ta vie avant ton nouveau projet, tu vois. Donc, ça peut être n'importe quoi, ça peut être faire des vidéos, ça peut être écrire des articles, ça peut être parler, ça peut faire un podcast, ça peut être te lancer dans un nouvel instrument et chaque jour essayer de capter un nouveau truc, mais documenter quelque chose, tu vois. Parce que, pourquoi ? Parce que documenter, moi, je trouve ça magique, si tu veux, de raconter ce que tu fais, parce que pour moi, c'est ça toute la magie de tout, tu vois, moi, c'est ça qui m'anime, en fait, sur cette chaîne YouTube et tout, et j'ai l'impression que c'est ça que les gens aiment, c'est que quand tu documentes, t'as pas besoin de jouer un rôle, tu vois, t'as pas besoin d'être, t'as juste besoin d'être toi-même et de dire ce qui t'arrive, tu vois. Donc, tu peux tout à fait, tu vois, tu peux tout à fait faire des vidéos style, bon, bah voilà, M-5, tu vois, 5 mois avant le départ, je viens de faire tous mes papiers pour avoir le visa, mais j'ai eu un problème, il faut que j'aille à Paris, donc là, ce week-end, je vais aller à Paris, je vais vous emmener avec moi et tout. Tu vois, tu montes ta galère, tu montes tous tes trucs. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que non seulement de 1, ça te, ça te, ça fait que t'es occupé, c'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu vois, t'as un but. De 2, tu aides les gens parce que les gens vont se reconnaître, tu vois, ils vont se mettre à ta place. Quand tu te montres sensible, si tu veux, quand t'es toi-même, tu vois, quand tu montres toi-même ta personnalité, quand tu montres ce qui t'arrive, les merdes, les pas-merdes, tout ce que tu veux, tu vois, les gens, ils s'identifient à toi, tu vois, parce que t'es humain, parce que tu montres ta vie, tout simplement. Alors, il faut que ce soit intelligent, mais ça, ça vient avec la pratique, parce que là, on parle vraiment, après, ça devient, tu vois, c'est quelque chose que t'améliores au fur et à mesure, faire des vidéos et tout, tu sais, au début, la première vidéo que tu fais, elle est à chier, tu vois. Le premier podcast que tu fais, il est à chier, le premier dessin que tu fais, il est à chier, mais c'est en faisant que ça vient, mais ça relève vraiment de l'intelligence de qu'est-ce que je dois montrer, qu'est-ce que je dois pas montrer, mais ça aide les autres, donc deuxième point, parce que les gens s'identifient. Et le troisième point, et ce qui est le plus génial, c'est que toi, une fois que t'auras fini tes projets ou pendant que tu seras dans tes projets, tu vois, pendant que tu seras en voyage, tu re-regarderas, en fait, les vidéos que t'as à faire avant de partir, et ça te donne un miroir de toi-même, ça te donne, ça te montre à quel point tu as évolué. Et tu vois, je réponds à Clara, mais c'est pour n'importe qui, ça, tu vois, c'est pour n'importe qui, en vrai. N'importe qui, que tu te sentes paumé dans tes études ou qu'on parlait du lycée hier, mais que tu sois un lycéen qui en a ras le cul, tu vois, qui peut plus supporter d'être au bas U ou alors que t'es dans une filière, t'es en L2 et il faut que tu finisses ta L3 parce que pourquoi ? Ce serait trop bête de gâcher tout ça, mais tu te fais chier. Documente, tu vois, parce que je pense que documenter, c'est fait pour les gens qui choisissent d'emprunter un chemin différent. Et tu sais pourquoi c'est si bien ? Je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu documentes, ça te permet d'avoir une preuve matérielle que tu avances, que tu progresses. Parce que quand tu choisis de prendre un chemin différent des autres, tu vois, quand tu choisis de ne pas prendre le chemin conventionnel des études qui est le nôtre, tu vois, le chemin conventionnel en France, c'est ça, c'est le bac, les études, tu te poses le crédit, machin. Quand tu sors de ce sentier, quand tu sors de cette route-là et que tu prends un peu les sentiers battus, t'as plus aucun indicateur de progrès, si tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui te dira « Ah, c'est bien, t'as progressé ». Il n'y aura que toi-même, tu vois, qui pourra te dire ça. Et cette documentation-là, elle joue ce rôle. Elle joue ce rôle de te montrer « Ah ben voilà, j'étais là il y a deux mois, j'étais dans la merde, tu vois, j'étais dans la rue, j'étais un clodo, je dormais par terre et tout, mais je m'en suis quand même sorti, tu vois. J'ai fait ça, c'est sur vidéo, c'est sûr, tu vois, je vais péter mon matos et ça a été fait, tu vois ». Donc vraiment, il ne faut pas se lancer dans un projet de ouf pour répondre à la question. Non, je suis désolé, ça fait huit minutes que j'essaie de répondre à une question, mais le meilleur projet dans lequel tu peux te lancer, c'est ça. Alors fais-le à ta sauce, que ce soit de la bande dessinée, de la peinture, de la vidéo, je ne sais pas, peu importe, tu vois. Mais vraiment pour moi, documenté, moi, ça m'a changé la vie, vraiment, ça m'a changé la vie, tu vois. Je pense que je ne serais pas là où je suis maintenant, tu vois, si je n'avais pas fait ça. Et je compte vraiment le faire parce que c'est un outil magique, parce que non seulement tu connectes avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, avec qui tu pourrais très bien devenir pote, tu vois. C'est marrant parce qu'il y a plein de personnes qui m'envoient un message genre « Ouais, j'ai l'impression de te connaître et moi, je ne te connais pas, tu vois ». Mais ce n'est pas grave, on est ensemble, tu vois, on se reconnaît, tu vois. Donc, tu crées un peu ton petit cercle de personnes qui te ressemblent et en même temps, tu vois comment tu progresses. Et c'est ça, c'est absolument génial, tu vois. Une autre question que j'avais, une question de Lucie, mais ça, j'ai répondu il y a quelques jours déjà, mais je pense que ça peut aider pas mal de gens. Lucie, ce qu'elle me disait, c'est qu'en gros, elle me demandait comment… Lucie, elle me disait qu'elle avait envie de voyager, tu vois, mais qu'elle avait peur de perdre du temps, tu vois. Qu'elle avait peur de perdre du temps et comment être sûre que… Est-ce que vraiment le voyage, ça t'éclaircit sur ton chemin ? Est-ce que ça te montre vraiment plus qui tu es ? Est-ce que ça t'avance sur tes passions, sur ce que tu veux faire dans la vie ? Est-ce que ça te donne des réponses ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup finalement, tu vois ? Et ma réponse, elle a été méga simple, tu vois, c'est trop bête, mais quand tu pars en voyage, souvent, tu as cette peur et moi, ça me le fait et même encore maintenant, maintenant que je suis rentré, tu vois. Mais il y a cette peur d'être à la traîne, si tu veux. Il y a cette peur d'être derrière et de, tu vois, d'être derrière le wagon, en fait, parce que sans doute, si tu regardes cette vidéo, tu dois être le seul dans ton entourage ou peut-être que t'as un ou deux potes avec qui tu peux en parler, mais tu dois être le seul qui pense de la façon dont tu penses, tu vois, et qui a envie de prendre ce chemin un petit peu différent, tu vois. Mais du coup, par conséquent, le revers de la médaille, c'est que tu te sens différent, mais quand tu te sens différent, tu restes entouré des personnes avec qui t'as été élevé, avec qui t'as passé, bah, toute la première partie de ta vie et du coup, tu les vois avancer quand toi, t'as l'impression de stagner parce que forcément, bah, quand tu décides de sortir des études, tu vois, les autres, ils avancent parce que pour eux, la vie continue, tu vois. Et donc, du coup, tu te demandes, tu te demandes si tu prévois de voyager, par exemple, parce que t'as entendu que voyager, c'était la meilleure expérience de vie qu'on pouvait se donner. Je cite Bob, le mec que j'avais interviewé en Australie, mais je sais pas si tu te souviens, Bob, il me disait « Travel is the very best experience you can offer yourself », tu vois, le voyage, c'est la meilleure expérience que tu peux t'offrir de la vie. « Le voyage, c'est la meilleure chose que l'argent puisse t'acheter », je crois que c'était ça, ces paroles, tu vois. Mais est-ce que ça t'apporte vraiment ? Et j'ai envie de dire un truc, tu vois, et c'est ce que j'ai répondu à Lucie, et vraiment, Lucie, merci pour cette question, tu vois, mais c'est que t'aspires à quelque chose de différent, tu vois. C'est-à-dire que déjà de base, t'es quelqu'un de différent, que tu le veuilles ou non, que tu te battes ou non, que tu l'acceptes ou non, ce sera comme ça le restant de ta vie, tu vois, c'est-à-dire que soit tu l'acceptes et tu vis une vie peut-être un peu plus mouvementée, un peu plus agitée, un peu plus incertaine, tu vois, que les autres, soit tu le refoules parce que tu as peur, tu vois, et tu seras sans doute frustré, tu vois, et on sera sans doute frustré, parce que moi aussi, des fois, je me pose la question, tu vois, mais est-ce que je ne devrais pas me prendre un putain de travail, tu vois ? Je me prends un petit 35 heures, là, dans une entreprise, tu vois, je commence au ground floor, tu vois, au sous-sol et j'essaie de monter les gestions et je me fais une petite carrière comme ça, tu vois. Et des fois, on se dit ça, tu vois, des fois, on se dit que ce serait peut-être la meilleure chose et tout, mais je vais te dire un truc, tu vois, t'aspires à quelque chose de grand, t'aspires à quelque chose de différent, t'es quelqu'un de différent, tu sais qu'il y a, quelque chose qui t'anime, un feu, tu vois, quelque chose, vraiment, je te sens, tu vois, je vois vraiment ce que tu veux dire. Et tu as peur de perdre du temps, mais tu sais que cette peur, en fait, que, non, c'est pas ça que je voulais dire, cette peur que tu as, c'est la peur de perdre du temps. Quand tu te demandes si le voyage, ça va vraiment t'apporter quelque chose, c'est parce que t'as peur tout simplement qu'en revenant, ça ne t'est pas amené à, ça ne t'est amené à aucune conclusion, si tu veux, et d'être encore plus en arrière parce qu'au final, tu auras perdu un ou deux ans de ta vie en voyageant, tu vois. Mais je vais te dire un truc, c'est que de toute façon, le voyage, le voyage, ça te change la vie, tu vois, c'est-à-dire que le voyage, ça te change à 100%, point barre, tu vois, 500%, point barre, tu vois. Tu pars en voyage, quand tu reviens, t'es une autre personne, tu vois. Tu restes toi-même, mais je veux dire, t'as qu'à regarder, regarde mes vidéos avant le voyage, regarde mes vidéos maintenant, je ne suis pas en train de te dire que je suis passé de Sengoku à Super Saiyan, tu vois, mais je suis en train de te dire que je me suis transformé d'une chenille en papillon, tu vois, j'ai évolué, tu vois, tu changes, quoi. Enfin, ça se voit, ça se sait, je le sais, tu vois, et tu le sauras toi aussi, quand tu le feras. Mais ce truc de perdre du temps, si tu veux, c'est quelque chose qui, tu vois, tu t'aspires à quelque chose de spécial et t'as envie d'avoir une vie différente, une vie pas toute tracée, une vie imprévisible, tu vois, une vie originale, une vie qui te plaît, une vie dans laquelle tu peux vivre de ta passion, tu peux exprimer tes sens d'intérêt et tout. Pourquoi, pourquoi se faire chier à avoir peur de la même chose que les gens qui ont la vie que toi, tu veux absolument fuir, tu vois ? Pourquoi avoir peur de perdre du temps, tu vois ? À quoi ça rime en fait ? Parce que perdre du temps, c'est une peur pour quelqu'un qui est, tu vois, qui est stressé de la vie, qui est complètement, qui est un peu rouillé, tu vois, qui cherche absolument à se sécuriser, à se faire une petite place et à rester, mais c'est pour ces gens-là, cette peur-là, tu vois. Mais si je comprends bien, t'es pas comme ça, t'as pas envie de ça, tu vois. Moi, j'ai pas envie de ça, tu vois. Donc pourquoi est-ce que j'aurais peur de ça ? Et je te dis ça parce que moi aussi, j'ai peur de ça des fois et ce que je te dis là, c'est exactement ce que je me dis des fois, tu vois. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait peur de la même chose que les gens qui ont la vie qu'on cherche absolument à fuir, tu vois ? Tu peux pas dire que, en fait, tu peux pas dire que ça t'apportera rien parce que, ou tu peux pas dire, je peux pas te dire que ça te, tu reviens pas de voyage avec l'illumination comme quoi, ouais, t'as trouvé ta passion, ça y est, boum, tu te lances, tu vois, tu lances ton entreprise et tu gagnes 5000 euros par mois. C'est vraiment pas ça, tu vois. Bah regarde, là, moi, je suis, tu vois, je suis là où je suis, je suis pas chef d'entreprise, tu vois, je gagne pas 5000 euros par mois. Pas encore. Non, mais ça t'apporte quelque chose, vraiment, ça te change, tu vois. Et faut pas se mettre la pression avec ça, tu vois. Faut pas essayer de rationaliser des trucs, tu vois. Faut pas avoir d'attente, si tu veux. Quand tu pars en voyage, quand tu reviens, t'es différents points barres, tu vois. Et à partir du moment, tu veux que je te dise un truc ? À partir du moment où tu fais le choix dans ta vie de prendre des décisions en fonction de ton cœur et en fonction de tes ambitions, à partir du moment où tu choisis d'être quelqu'un qui dirige sa vie en fonction de sa vision et non pas de sa peur et non pas de son anxiété d'être bien, d'être bien en sécurité et tout, tu vois, non pas de son anxiété primaire en quelque sorte. Quand tu choisis d'être quelqu'un qui a une vision, les choses fonctionnent toujours, tu vois. Et tu le sais très bien parce que si tu regardes cette vidéo, t'es sans doute quelqu'un qui est comme ça et regarde où t'en es aujourd'hui. Il a sûrement dû déjà t'arriver dans ta vie des trucs où tu sais pas comment, mais les choses se sont arrangées, les choses se sont toujours arrangées, tu vas très bien. Et souvent, il t'est arrivé peut-être même des trucs incroyables, tu sais même pas d'où c'est sorti, tu vois même pas de quelle galaxie ça a pu sortir, mais ça s'est fait. Et tu sais pourquoi ça s'est fait ? Parce que t'es quelqu'un qui a des visions et parce que t'es quelqu'un qui choisit tout simplement, qui a envie de choisir pour sa vie. Donc, n'aie pas peur de perdre du temps, tu vois. Ça veut rien dire, tu perds jamais du temps, tu vois. Tu peux pas perdre du temps. C'est impossible de perdre du temps, tu vois. Peu importe ce que tu fais, c'est jamais du temps perdu. Tu gagnes toujours quelque chose, donc faut pas se prendre la race là-dessus, tu vois. Vraiment, vraiment, vraiment. Si t'as une question, envoie-moi sur Instagram, tu vois, je suis chaud, tu vois. Tu peux même m'envoyer, je sais pas, écris-moi dans ton commentaire ou quoi, mais laisse tomber, tu vois. Laisse-toi porter. Vraiment, tu vas voir le bien que ça va te faire. Je te dis ça, c'est la même chose pour moi, tu vois. J'ai cette histoire de film-là et tu vois, le type me disait alors t'es chaud et tout et instinctivement, il y a un truc en moi qui a répondu à ma place parce que si je commençais à intellectualiser le truc, je me serais dit mais Edouane, mais t'es pas à la hauteur, tu connais rien, mais c'est mort, tu vois. Tu vas jamais faire ça. J'ai dit oui direct, tu vois. Et là, je me sens un peu comme un con parce que je me dirige tout droit vers le plus grand des fossés abyssal, tu vois, de toute ma vie. Mais débarque, tu vois. On verra. Et c'est comme ça que tu vis une vie marrante, tu vois. C'est comme ça que tu... Je pense que c'est comme ça que t'es sur la bonne voie, tu vois. Allez, moi, je vais te laisser. J'ai répondu qu'à deux questions au final, mais c'est pas mal de répondre aux questions, là. Si t'as une question, tu peux m'envoyer sur Instagram. J'ai plein de questions sur Insta, c'est marrant, tu vois. J'ai toujours demandé aux gens de m'envoyer des questions. Et c'est quand je me mets sur Insta que j'en ai. Bah, écoute, si c'est Insta qui va, bah, c'est Insta qui va, tu vois. Et bah, on fera peut-être ça un peu des Q&A comme ça, des FAQ, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, tu vois. Je me lâche un peu, c'est cool, tu vois. Bref, allez, je vais te laisser. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si jamais elle t'a aidé, mets un petit pouce bleu, ça m'aiderait pas mal, tu vois, tu sais, ça aiderait à référencer. Et surtout, si t'as quelqu'un dans ton entourage qui se pose un peu les mêmes questions que toi ou partage-lui la vidéo, tu vois, ça pourrait peut-être lui filer un petit coup de pouce si toi ça t'a aidé, tu vois. C'est pas mal, tu vois. Si ça peut bouger les gens un peu comme toi ou tu vois, je suis content, tu vois. Vraiment, il faut faire les trucs là, tu vois. Faut le faire, tu vois. Faut plus avoir peur ou quoi, faut se lancer. Allez, moi, je vais te laisser. Je vais me faire à bouffer là. Je te dis à la prochaine. Ciao.